Signature de la charte de non-violence, les masques vont tomber, titre K-Katar, Abdoulaye Djoufsar, la démocratie ne rime pas avec la violence. Campagne électorale à Tiesse, Tal Silla prend le Coran comme viatique, Akar Medjebel, le duo Aliu et Baskebe, en roue libre, titre le même journal. Cinq blessés dont deux graves à Mbourg, Abdoulaye Djoufsar appelle à signer la charte contre la violence, titre pour sa part Le Quotidien. Lutte contre la violence, Pape Djoufsar en caravane de paix reçue par le porte-parole des layens à la une. De l'évidence, Djoufsar, lèche, yaoubdou douadouad mobilise, Pape Dembe Bitey dévoile ses 92 engagements, titre Le Quotidien Soussoua, parlant toujours de la campagne électorale. Dakar Mbourg, Ziegenchor, Kaoulaka, entrée en action d'énerveux, nerveux et énervant, note la tribune. 24h met en exergue la ville de Dakar, en titrant « Duel serré entre Djoufsar et Barthes ». Embargo de la CDAO sur le Mali, les prix flambent déjà au Sénégal. De 300 000, une vache malienne revient à 350 000, informe Walfe Quotidien. Un désastre économique pour le Sénégal, épilogue le témoin, parlant toujours des conséquences de la fermeture avec le Mali. Embargo contre le Mali, la guerre froide ironise l'enquête, qui informe que la France, l'Union Européenne et les États-Unis soutiennent l'embargo. La Russie et la Chine sont contre et ont bloqué une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, informe toujours l'enquête. E-Sport, Sénégal et Guinée gagnent d'entrée une finale entre guillemets pour le derby vendredi titre record. Khalidou Koulibaly et Édouard Mindy forfait. Famara, Babatiam et Alfred Goumis remis, informe le même journal. Ismaël Sarr, forfait la Fédération Sénégalaise du Football Demand, s'exclame Réoumi Quotidien qui poursuivra en évoquant les coachs les mieux payés de la Cannes, titre également à sa une. Si c'est à la huitième position avec 15 millions de francs CFA par mois. Buté Lyon en fin de match, les nouveaux rois du finish, titre à sa une, le quotidien national le soleil. Privé de plusieurs joueurs, les Lyon jouent contre la Covid, Famara, Djédjou de retour, Koulibaly et Mindy attendus à la une de l'info. Lutte pour terminer avec Sunou Lamb qui titre à sa une, Amabalde Defi Moudlo, Koumen Semorom Douma. Premier face à face, le 22 janvier prochain.